Pourquoi même des vieux westerns peuvent quand même procurer un plaisir de spectateur total ? C'est parce qu'on est dans un rapport métaphysique au monde tout de suite. James Stewart joue un homme de passage qui amène un convoi de marchandises dans un magasin. On est dans cette scène d'un quotidien le plus absolu filmé avec une tranquillité qui n'essaye pas d'accélérer les choses ni de surdécouper et tout. C'est cinéma primitif total. La petite oie blanche lui dit qu'elle aurait bien aimé qu'il ne vienne pas puisqu'elle trouve qu'il y a quand même mieux à faire dans la vie que de vendre du sel. On comprend qu'elle ne souhaite qu'une chose, c'est partir de là, dans cette petite ville dans le désert et dans les montagnes rocheuses. Elle lui demande où il habite. Et lui, il dit qu'il n'habite nulle part, qu'il habite là où il est. Voilà. Bon ben, quelle meilleure définition de l'homme, quoi. Donc là, là-dessus, ils prennent leur café et tout. Il redescend. Il regarde un fusil. On comprend qu'il n'est pas venu. Il a une petite idée derrière la tête, mais c'est juste un soupçon. Il demande juste, tiens, comment ça se fait ? Comment est-ce que vous avez eu ces fusils ? Voilà, parce que c'est un fusil de l'armée. Et on comprend qu'il est sur une enquête. C'est une histoire de vengeance et dans le sang et la fureur et tout, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Mais chaque... Les moments d'action purs sont, en général, dans les ellipses. Ou pendant qu'il y a autre chose qui se passe, qu'on filme. Il marche. Il se fait sauter dessus par un mec du toit. Bon, c'est pas cool. Il l'envoie péter. Il s'en débarrasse. C'est une bagarre dans la rue. Il y a un Indien qui a été témoin. Bon, très bien. Qu'on a vu à un moment furtivement. Après, il va à la réserve indienne. Là, il va pour son enquête. Il s'aperçoit que Loa Blanche, elle est... A priori, elle lui a l'air d'être fiancée avec quelqu'un. Et que lui, il a son honneur qu'il ne va pas aller taper, prendre la femme de quelqu'un d'autre. Donc, il repart. Et on est très tristes pour lui parce qu'il était un petit peu amoureux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient l'arrêter. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu ne peux pas laisser un jour passer sans prendre la guerre, tu ne peux pas ? Qui est-ce complainant maintenant, Cher ? Tu as-tu entendu de Chris Bolt ? Oui, je l'ai entendu. Quand tu as-tu vu le dernier ? About une demi-heure ago, il est venu de l'allée et m'a pris un coup sur moi. Il était là, il a vu. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui, Cher ? Je suppose que tu me dis ce qui s'est passé ? Je viens de vous dis ce qui s'est passé. Le gars s'est pris un coup sur moi. Nous étions un peu et il s'est passé dans l'allée. C'est ce qui s'est passé. C'est pas tout, Lockhart. Le premier balle est mort. Et chaque scène, souvent, elle débouche sur un autre truc lié au hors-champ. C'est-à-dire que c'est tout le temps le truc où on raconte deux récits en permanence, mais avec une efficacité tranquille. C'est un western où les gens acceptent d'avoir des émotions. Mais c'est ça qui est très très beau, quoi. Et ils les vivent le temps des plans. C'est les actions qui se passent en hors-champ, mais les émotions, ils les vivent le temps des plans. James Stewart est un acteur à qui Anthony Mann, il aime bien en faire passer par toutes les couleurs. Donc là, le personnage de Stewart, il atteint un niveau de complexité héroïque assez hallucinant. parce qu'il n'a pas peur d'avoir l'air rien, mais il habite les plans. Oh, you scum ! Oh, you scum ! Mettez-le sur notre pays ! Je vais rentrer dans la ville. Sous-titrage FR ?